Il y a un rassemblement d'éleveurs qui proviennent de toute la France. Il y a 22 éleveurs qui viennent aussi bien de Toulouse, d'Élande, de Bretagne, de toute région, qui viennent présenter leur production de chiens et chats, mais surtout de chiots. L'année dernière, malheureusement, l'événement n'a pas pu avoir lieu. Cette année, beaucoup de publics l'attendaient avec impatience. Ce matin, bien avant l'ouverture, il y avait la queue sur le parking pour les gens qui attendaient, parce qu'il y a des gens qui sont en contact avec les éleveurs et qui ont programmé leur achat, leur adoption depuis quelques mois et qui veulent vite voir le chien qu'ils vont récupérer. On a vu l'affiche en descendant par hasard sur Chambéry. On s'est dit pourquoi pas. Pas d'intention de prendre un chien particulièrement ? Moi, oui, mais monsieur, non. Je suis venu voir un petit peu les chevaux parce que c'est vrai que j'en cherchais un, mais ça ne sera pas pour tout de suite en tout cas. Pourquoi venir chercher ici plutôt qu'ailleurs ? Parce que c'est vrai qu'un salon du chiot, c'est quand même quelque chose d'énorme. On peut y voir beaucoup de races différentes et on peut en apprendre pas mal sur les chiens aussi. Je suis accompagné de ma fille qui voulait regarder s'il y a trouvé un chien. Est-ce que vous trouvez votre bonheur ? Oui, il y a tout ce qu'il faut. C'est très intéressant. On a des gens très intéressés qui posent beaucoup de questions. On a des gens qui veulent connaître plus particulièrement la race, ma race de prédilection. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on a un vrai échange avec les gens qui viennent nous voir. Il faut regarder si la première des choses, choisir sa race pour savoir si elle est en adéquation avec son mode de vie. Parce que n'importe quel chien n'est pas à mettre avec n'importe quelle personne. La deuxième réflexion après, c'est de choisir son éleveur parce que tous les éleveurs ne sont pas aussi en adéquation avec ce que je recherche. Notamment dans certaines races, il y a des éleveurs qui peuvent être passionnés par le mordant. Ce n'est pas une critique, mais il y a des éleveurs qui sont passionnés par d'autres travaux, d'autres exercices. Moi, mes chiens travaillent avec des enfants autistes et des enfants trisomiques. C'est mon kiff, c'est ce que j'aime, c'est ce qu'ils aiment et on a beaucoup de résultats. Donc, je ne peux pas promettre à quelqu'un qui est passionné par le mordant que mon chien arrivera un jour à faire du mordant. Ce n'est pas ce que je travaille, ce n'est pas ce que je sélectionne et ce n'est pas ce que je recherche. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. C'est bien parce que les gens ne sont pas dans l'achat d'impulsion, ils sont plutôt dans la réflexion. Et donc, demain, on reverra les mêmes qui sont venus aujourd'hui pour se dire, on a bien réfléchi et on va choisir un petit chien. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas forcé la vente. Ils sont venus pour découvrir une race, pour beaucoup, ils ne connaissent pas la race. Et donc, en discutant avec nous, ils apprennent à mieux appréhender leur avenir avec le chien. Nous, les éleveurs, en tant que professionnels, on connaît bien la race. Et donc, on leur dit tout simplement que tout ce qu'ils ont pu voir sur Internet, sur Facebook, c'est quasiment tout faux. Donc, on recadre tout ça avec nos conseils de professionnels et l'habitude de nos races. C'est quoi.